Journée finchoise, on ne peut plus charger que celle du samedi 3 décembre. En effet, il y a eu lieu tout d'abord l'inauguration de l'extension de l'EHPAD Latre, inauguration qui s'est complétée par la visite des nouvelles installations. Ce bon volet de la journée, avant qu'il ne soit mis à l'honneur M. Louis Sèvres, premier adjoint démissionnaire à qui succède Mathieu Weiss, furent prononcés les traditionnels voeux de M. le maire de Fontois. Mais avant que M. Henri Bouguet ne prononce son discours, il appartenait à M. Mathieu Weiss, nouveau premier adjoint, de présenter les différents projets réalisés en 2016 ou en cours de réalisation à Fontois. Et si l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'inauguration de la maison de retraite, permettez-moi tout de même de vous dresser synthétiquement le bilan de l'année écoulée et les volontés communales auxquelles nous sommes attachés en 2016. Compliqué de ne pas évoquer le budget communal en cette période. Élaborer et voter le budget communal, c'est prévoir les dépenses et aussi les recettes pour la gestion d'une commune, qui n'est pas toujours simple, et un exercice de plus en plus compliqué pour proposer un budget équilibré. Parce que oui, nous, communes, nous sommes obligés de tenir des budgets équilibrés. Nous devons toujours faire plus avec moins, et cela afin de garantir un niveau de service de qualité au Fenshoa et pour poursuivre nos investissements. Bref, vous l'aurez compris, la baisse des dotations de l'État pour un adjoint aux finances est une préoccupation majeure au quotidien. Cependant, restons positifs, car malgré cela, le Conseil municipal a décidé en 2016 de n'augmenter aucune taxe locale, et ce, dans un contexte budgétaire contraint. Mais, j'assure un toujours aimé, si nous souhaitons poursuivre notre programme d'investissement, continuer à améliorer le cadre de vie des Fenshoa, continuer à soutenir l'emploi, parce que quand les communes, comme les nôtres, réalisent des investissements, ce sont les carnets de commandes des entreprises locales qui bénéficient de ces travaux. Et quoi qu'on en dise actuellement, je pense qu'ils ne débordent pas de commandes encore en 2017. Et bien alors, il nous faudra revoir forcément nos modes de financement et nos taux communaux d'imposition. Nous avons décidé de continuer d'accompagner la jeunesse fenshoaise et son éducation, en maintenant, au même niveau que les années précédentes, les crédits scolaires, qui soulagent incontestablement le budget des parents à la rentrée. Nous avons également maintenu, au même niveau que les années précédentes, les budgets pour que les enfants puissent aller en classe transplanter à Savine-le-Lac, dans les Hautes-Alpes. Ce sont tous les ans environ 30 élèves qui bénéficient de cette action. De même, nous avons décidé de maintenir au même niveau les montants des subventions versées à nos associations, qui font vivre chaque jour notre commune. Choix identique pour le CCAS, principal acteur de la politique municipale de solidarité, pour nos concitoyens les plus fragilisés, et Anne-Marie Pallifère, ici présente, pourrait vous en parler, car elle, qui est au quotidien, aux côtés, soit du CCAS, soit de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge locale qu'elle dirige, avec son équipe de bénévoles, dont je salue le travail qu'ils effectuent, en direction de ces personnes bénéficiaires. Voici quelques exemples de dépenses de fonctionnement pour lesquelles le fait de maintenir, et j'insiste sur maintenir, nos crédits au même niveau que les années précédentes, alors que nos ressources diminuent, nécessitent un effort particulier d'économie, quoi qu'en disent certains. Tout cela pour vous dire qu'il faut que chacun prenne conscience que de bénéficier de tel service n'est plus aujourd'hui une chose normale. Combien de fois on entend, mais c'est normal de bénéficier de ça, mais à fond, toi, c'est devenu le quotidien de tout le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, non, ce n'est plus normal. Et nous avons un gros travail à faire d'explications auprès de nos administrés, afin de bien faire comprendre à chacun que les services dont il bénéficie à Fontoin sont issus d'une volonté politique que d'autres à notre place ne mèneraient certainement pas. Qui, dans le contexte actuel, pourrait se permettre d'augmenter ces crédits ? Qui ? Posons-nous la question rapidement, et surtout, de qui paierait la note au final ? Je suis sûr qu'il est inutile de vous faire un dessin. Voilà ce que je voulais dire sur le budget. Je vais à présent vous citer quelques réalisations, pas toutes, des travaux réalisés en 2016, et bien entendu, sans revenir sur l'extension de la maison de retraite, bien que cela ait été un projet majeur. Nous avons procédé, et procédons encore, à la réflexion totale de remise en peinture des salles de classe de l'école du centre, ainsi que des couloirs, un vaste chantier engagé en régie par le peintre municipal. Les travaux de la salle Pierre-Cheyère, que nous trouvons actuellement, ont été définitivement réceptionnés le 24 mai dernier, après la pose des panneaux acoustiques que vous pouvez remarquer sur les murs, pour améliorer ses qualités sonores. L'aire de jeu de la place de la mairie a été entièrement rénovée, et un nouveau sol souple y a été posé. De même pour le lotissement des cotages de la vallée à Haut-Pont, une nouvelle aire de jeu y a vu le jour. Les lotissements continuent leur phase de développement. 35 familles sont arrivées au lotissement du Haut-Pont. Quant au lotissement du Pogin, au quartier même, je peux dire, la SEBL s'active rapidement pour pouvoir proposer de nouveaux terrains aux futurs Frenchois. Pour votre sécurité et celle de vos biens, la Commune a décidé d'adhérer au dispositif de voisins vigilants l'année dernière. Et a également signé, en partenariat avec l'État et les forces de l'ordre, le protocole de participation citoyenne. On peut faire un bilan aujourd'hui après neuf mois du dispositif mis en place, et nous pouvons recenser 150 foyers vigilants sur la Commune, 12 référents animent et développent ces communautés. Et plus que de la sécurité, de réels liens de solidarité se sont créés dans ces quartiers, et c'était là également l'objectif recherché. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ne connaissent même pas leurs propres voisins, et encore, quand il s'agit d'une maison jumelée, vous ne pouvez même pas en discuter, tout le monde ne se connaît plus. Enfin, et pour clôturer le chapitre des travaux, les élus et les cyclistes se sont retrouvés le 19 octobre dernier pour inaugurer à vélo, même électrique, Monsieur le Président, pour moi, cela m'avait été bien signalé, pour inaugurer la piste cyclable entre nos deux communes de Lombrange et Fontois. Une réalisation financée par la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville. Le chantier avait débuté le 18 mai dernier pour s'achever mi-septembre pour un investissement total de 430 000 euros hors taxes. Depuis sa création, la communauté d'agglomération affiche une réelle ambition de développement de ces pistes cyclables. Reliez les communes entre elles, les communes de la Moselle, rive gauche et rive droite. Alors, pour les amateurs de belles balades au milieu de la forêt, je vous invite à la découvrir et à aller vous balader sur l'ensemble du territoire. Voilà pour la partie travaux. Vous voyez, quand certains disent qu'il ne se passe pas grand-chose ou quasiment rien font-toi. Et encore, je n'ai pas tout cité. Enfin, comment résumer l'année 2016 sans évoquer les intempéries que nous avons rencontrées ce lundi 30 mai 2016 ? Certains d'entre vous s'en souviendront longtemps, très longtemps. Des précipitations records ont fait des dégâts considérables en Moselle-Nord et notre commune n'en a pas été épargnée. La rue Albert-Gérardot a connu une brusque montée des eaux. L'eau a dévalé la rue, s'est engouffrée dans les caves et les garages, allant même jusqu'à la descente du parking situé en contrebas de l'îlot du centre-ville menaçant les voitures stationnées. Je tiens à nouveau ici et en leur présence saluer le travail exemplaire des sapeurs-pompiers, des agents des services techniques de la ville pour leur professionnalisme, leurs compétences et l'énergie déployée cet après-midi et cette nuit-là jusqu'à 3h du matin. Grâce au service de l'État, la commune a été rapidement reconnue en situation de catastrophe naturelle, ce qui a permis aux familles sinistrées d'être rapidement indemnisées. J'espère qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on vous parle, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, M. le maire, je pense avoir été synthétique et je vais bientôt vous rendre la parole car je sais que vous préférez regarder le chemin qu'il vous reste à parcourir plutôt que de vous satisfaire des réalisations achevées. Avant cela, je tiens à saluer et remercier les agents de notre collectivité qui tous les jours œuvrent au service des feng shui et bien souvent injustement d'écrivés. Je veux aussi remercier chaleureusement les présidents et bénévoles de nos associations qui répondent toujours présents aux appels de la municipalité quand il s'agit d'animer notre village. 2016 a été une belle année à vos côtés et 2017 s'annonce très prometteuse au vu du calendrier des manifestations que nous avons élaborées en commun et son lot de nouveautés, de quoi j'en suis persuadé satisfaire les feng shuises et les feng shuises. A tous, je vous dis bravo et vous pouvez être fiers du travail que vous effectuez. Je terminerai en saluant également nos commerçants, nos artisans qui, dans un contexte économique difficile, continuent d'accompagner nos associations en les aidant à la hauteur des moyens qui sont les leurs pour organiser au mieux les manifestations sur la commune. Alors, mesdames, messieurs, à tous, je vous souhaite du fond du cœur mes voeux de santé, de réussite et de paix pour la nouvelle année. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada